Le prince Harry a été critiqué pour avoir pleurniché sur l'argent lors de sa tristement célèbre interview avec Oprah Winfrey à la suite de la publication de Comptes Royaux, un commentateur affirmant que les Sussex super riches valent 10 millions de livres sterling. Les affirmations du duc de Sussex selon lesquelles on lui a refusé l'accès aux fonds royaux après le Mengxit ont de nouveau été mis à l'honneur après la publication des chiffres officiels des dépenses de la monarchie. Un porte-parole principal de Clarence House a déclaré que le prince Charles avait alloué une somme substantielle dans les mois qui ont suivi le Mengxit. Bien que Harry ait dit à Oprah que la famille royale m'avait littéralement coupé financièrement. Le prince de Galles a continué à financer les Sussex jusqu'à l'été 2020, mais dans l'interview explosive diffusée en mars, Harry a déclaré que le financement s'était arrêté au premier trimestre de cette année. Le commentateur Robert Taylor a visé Harry pour ses commentaires compte tenu de son statut aisé et de son style de vie luxueux. Écrivant dans le Télégraphe, il a déclaré. Y a-t-il quelque chose de plus inconvenant que les riches qui se plaignent de l'argent ? Selon toutes les normes normales, Harry et Meghan sont super riches. Ils ont une valeur commune estimée à près de 10 millions de livres sterling et vivent dans un luxueux pavillon en Californie surplombant le Pacifique. Ils se mélangent avec des millionnaires et des milliardaires. Pourtant, Harry a jugé bon de gémir, dans cette interview à succès avec Oprah, que son père l'avait littéralement coupé. Le chroniqueur a souligné que Harry a 36 ans et a insisté sur le fait qu'il devrait avoir honte de compter sur son père pour de l'argent de poche. Même si cesse pour couvrir les factures de sécurité. Monsieur Taylor a ajouté. Il arrive un moment, et cela ne devrait pas prendre jusqu'à 36 ans, où vous devez acheter votre propre dîner. Le financement des deux fils de Charles, William et Harry, et de leur famille a contribué à une facture de 4,5 millions de livres sterling pour l'héritier, ont montré les comptes financiers de Clarence House. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501